L'étape de Parcours Ninja est vraiment de formuler la situation qui pose problème. L'idée c'est quoi ? C'est que vous puissiez l'aider à préciser sa situation au travers de questions très factuelles qui sont avec qui il est, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, c'est quoi le problème, etc. qui permet vraiment en tout cas de décrire la situation qui lui produit cet inconfort qu'il nous exprime. Un exemple qui me vient, c'est un collégien qui n'a plus envie d'aller au collège justement. Par rapport à cette situation, l'étape qui suit c'est de l'aider à exprimer ce qu'il ressent au travers de cartes émossenties, là on va lui demander de choisir entre une à trois cartes qui décrivent le mieux ce qu'il ressent. Et là, l'exemple qui me vient, ce n'est pas par rapport à la situation de ce collégien, mais il est fatigué, il est triste aussi et en colère de la situation qu'il vit. Bien évidemment, là c'est la démonstration, mais l'idée c'est vraiment d'approfondir avec lui au travers de ce qu'il ressent. La troisième étape qui suit, c'est au-delà des émotions, c'est qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là quand il a cette difficulté à aller au collège et qu'il ressent cette fatigue, cette colère en lui, également cette tristesse. Et on va lui demander au travers de la présentation des cartes pensées de choisir une à trois phrases qui décrit le mieux ce qu'il se dit, en tout cas ce qu'il a dans la tête. Donc ça peut être des pensées qui sont plutôt liées à lui. Exemple, mes copains sont meilleurs que moi, des pensées qui sont plutôt liées avec lui, en lien avec lui et l'autre. Un exemple là, j'ai gâché toutes mes amitiés. Et ça peut être aussi des pensées qui sont plutôt liées au futur. Quand je pense au futur, à l'avenir, il est noir. Et puis à ce moment-là, là aussi, on peut approfondir avec lui. L'étape qui suit concerne les besoins. De quoi il a besoin dans cette situation ? Qu'est-ce qui pourrait être le plus utile ? Et de la même manière, on va lui présenter des cartes besoins qui se décomposent dans deux catégories principales, qui sont plutôt des besoins liés à l'apprentissage. J'ai des besoins plutôt qu'on nomme socio-affectif, plutôt dans le relationnel. Et là, il va choisir entre une à trois cartes qui pourraient lui être utiles dans cette situation. Un exemple, ça pourrait être, en tout cas, il peut choisir de m'aimer tel que je suis, ou développer plus d'harmonie au quotidien, ou savoir demander de l'aide. Et là, de la même manière, on va continuer à approfondir avec lui en quoi ça peut lui être utile, ses besoins. Et dernière carte, qui sont la carte qui peut être une carte ressource, exactement pareil, utile dans cette situation. Deux options, sauf à vous. Ça peut être de lui demander de piocher une carte au hasard. Moi, c'est mon option de prédilection, personnellement, parce qu'il n'y a pas de hasard. Ou ça peut être de l'orienter sur une carte, une ou plusieurs cartes d'inspiration en lien avec le besoin qu'il a exprimé ou les besoins qu'il a exprimés. Voilà. Sur cette carte, vous retrouvez à la fois une citation. L'idée, c'est vraiment d'échanger avec lui sur en quoi ça peut faire écho et en quoi ça fait écho. Et même vous, ça peut être l'occasion de partager avec lui en quoi ça fait écho pour vous. Et donc, ça peut être intéressant qu'il ait aussi votre regard. Et si vous souhaitez approfondir, en tout cas, moi, je vous invite à le faire. C'est que chaque carte d'inspiration est attachée à une histoire, en fait. On peut approfondir grâce à une histoire qui peut être aussi une histoire inspirante. C'est une sorte de conte aussi. Et cette histoire, en la lisant avec lui, ça peut aussi compléter en quoi ça fait écho et surtout, quelle décision il prend, quel pas il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire là dans les heures, les jours qui viennent en lien avec cette situation, en tout cas pour travailler sur cette situation, pour commencer à la modifier.